du réseau mobile de cinquième génération dans les villes d'Arrère et d'Aramia. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur EBC, c'est notre journal du mardi 30 janvier. Restez avec nous. Le premier ministre Abiy Ahmed a participé ainsi que d'autres des régions africaines ont participé à la conférence Italie-Afrique organisée par le premier ministre italien Giorgia Meloni. Le thème de la conférence est un pont pour une croissance commune. Selon les informations du bureau du premier ministre, le plan italien proposé par le plan Matillon pour l'Afrique sera présenté et discuté lors de la conférence. Le premier ministre Abiy Ahmed a eu une discussion avec la directrice du Fonds monétaire internationale, Cristiana Giorgia. Les informations du premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que la discussion a eu lieu en merge du sommet italien-Afrique. La ministre italienne Giorgia Meloni, lors d'une réunion avec les dirigeants africains, a annoncé un plan visant à créer une nouvelle coopération avec l'Afrique pour accroître les liens économiques, créer un cadre énergétique européen et réduire la migration. Lors d'une réunion à laquelle ont participé de nombreux dirigeants africains et responsables de l'Union africaine, elle a permis de lever 5,95 milliards de dollars pour renforcer la coopération et ont présenté en détail une série de mesures à prendre. Reuters a rapporté que le premier ministre Giorgia a noté que le sommet des dirigeants a réussi à créer de nombreux domaines de coopération, notamment en matière de développement énergétique. Le premier ministre Abiy Ahmed a participé à cette conférence qui s'est tenue sur le thème « Un pont pour une croissance commune ». Le chef d'État d'Akharie, Othdian Badri, a exprimé sa joie que le premier ministre Abiy Ahmed a reçu la prise CEDES, médaille de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans son message concernant le prix, le chef d'État a s'est exprimé. Félicitations au premier ministre Abiy Ahmed pour avoir reçu la prestige BDAI agricole de la FAO concernée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le premier ministre a été accordé une reconnaissance pour sa vision, son leadership, son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et à l'équilibre de l'approvisionnement alimentaire ainsi que pour les solutions créatives qui la survient pour atteindre l'autosuffisance en matière de production de blé dans un environnement rapide, changeant et difficile, créera davantage de motivation pour assurer la sécurité alimentaire autant que pire. Les entreprises italiennes ont dévoilé qu'elles souhaitent s'engager dans les diverses options d'investissement en utopie. Un forum d'affaires, c'est une à Rome en Italie pour promouvoir les options d'investissement favorables de l'utopie et le travail de grandement dans le secteur. Le forum a réuni d'autres grandes entreprises qui ont déjà travaillé en utopie dans le passé. La commission de la commission d'investissement, Hanna Aria Silasé, a indiqué la croissance économique rapide en registrant en utopie l'accès à un grand nombre de ressources humaines, productives et d'infrastructures constituées, une option ou autre opportunité favorable pour l'investissement. Elle a également mentionné que le gouvernement a procédé des réformes procédurables favorables aux investissements directs étrangères. La commissaire de la commission d'investissement, Hanna Aria Silasé, a noté que la relation latérale croissante entre l'utopie et l'Italie se sont renforcées pour améliorer l'intérêt des entreprises italiennes à investir en utopie. Elle a également ajouté que les réformes mises en œuvre par le grognement ont créé une excellente opportunité pour attraire les investisseurs. La plus grande et ancienne agence de nouvelles éthopiennes a noté hier le complexe médiatique moderne en présence d'autres responsables du grognementant. Le complexe médiatique s'équipe d'une technologie médiatique de poids et dispose de trois studios de télévision, de quatre studios de radio ultra-moderne, plusieurs salles à usage, des salles de réunion, une bibliothèque, un centre de loisirs, un gymnase moderne. L'agence, qui a franchi 80 ans depuis sa création, fournit un accès aux informations liées à l'actualité pour accomplir sa mission de création d'une croissance constitution nationale et de construction de l'image du paix. Ainsi, elle constitue d'être une source fiable d'informations aux langues américaines afanormo-tigréniens, y compris le Somalie et l'Affar. On rappelle que l'agence de nouvelles éthopiennes, ENA, tire son nom et son statut de service de presse du premier décès de création publiée en 1960. La ministre de l'État de l'ENA et la ministre de la Santé, Léa Tadessé, a lancé hier l'entreprise du projet chez Litvax dans le parc industriel de Clinton. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre Léa a noté qu'il s'agit d'une manifestation tangible de la volonté du croix-nements éthopiennes d'assurer la santé pour tous. Selon Léa, l'entreprise chez Litvax ne se limite pas seulement au marché local, mais présente également un grand potentiel pour atteindre le marché mondial. Ché Litvax, qui est l'une des entreprises publiques éthopiennes, aura un rôle central dans la production de vaccins dans la région et sur le continent dans son ensemble. Le développement des capacités locales de fabrication de vaccins est l'une des priorités du croix-nements éthopiennes. Et la ministre de la Santé travaille avec diverses parties prenantes pour atteindre cet objectif à temps après. Le parc industriel de Clinton est l'un des 13 parcs opérants en utopie spécialisés dans la productivité et pharmaceutique. L'étude Télécom a lancé hier les services de réseau mobile de 5e génération dans les villes d'Arare et Aramia. Lors du programme de lancement organisé dans la ville d'Arare, il a été indiqué que les services de réseau mobile de 5e génération permettra la fourniture et l'accès de derniers services rapides et efficaces au monde, ajoutant que les services de réseau mobile de 5e génération offrent aux clients un service rapide et efficace adapté à l'époque. De plus, il est indiqué dans le programme que le service fournira un service fiable et de qualité aux clients de la région. De plus, Amina Abdelkrama, chef du bureau de développement urbaine et de construction de l'État d'Arare et d'autres membres du gouvernement régional ont assisté au lancement du service. Le PDG éthiote, le conféreur Tamrou et de nombre de l'autre direction de l'entreprise ont également assisté au programme. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le premier ministre Abiy Ahmed a participé à la conférence Italie-Afrique organisée par le premier ministre italien Giorgia Meloni. Éthiotelecom a lancé hier le service de réseau mobile de 5e génération dans les villes d'Arare et d'Aramia. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi Samarit Kodada. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada